Arrêtons-nous maintenant sur une polémique. Pourquoi 50 ans après sa mort, une partie de la vie de Jean Giono est toujours cachée ? Comment comprendre son oeuvre, ses inspirations, sans connaître les femmes de sa vie ? Fabien Madigou et Véronique Bouvier tentent de briser le mystère. Ces femmes ont fait partie de la vie de Jean Giono. Toutes les quatre ont été ses maîtresses. Et pourtant, c'est comme si elles n'existaient pas. Le biographe Pierre Citron nous a toujours dit qu'Hélène était une secrétaire bénévole de Giono. Celle-ci, il n'en a jamais parlé. Celle-là non plus, dit celle-ci. Lorsque Jacques Meurand, écrivain passionné de Giono, découvre ses secrets, il se sent lésé. Comment peut-on sciemment falsifier une biographie, effacer toute trace de ces femmes, dont Blanche Meyer, inspiratrice des plus belles héroïnes de Giono ? Grâce à de nombreuses archives, il veut rétablir la vérité, montrer que l'homme était beaucoup moins lisse que l'on veut nous le faire croire. Il y a la Seconde Guerre mondiale. Cette période a fait de Giono un personnage parfois détesté, parfois détestable, peut-être un peu à juste titre. Or, on a voulu gommer cette mauvaise image de cet écrivain en imaginant, en inventant un pater familias tel qu'on peut l'imaginer au XIXe siècle. Dans cette librairie où le livre connaît un vrai succès, on s'interroge aussi sur ses mensonges. Les auteurs comme les personnages historiques, pour moi, on cherche à en savoir le plus sur eux. Et c'est vrai que c'est dommage, effectivement, de chercher à rendre discret cette partie-là de sa vie, alors que ça a pu influencer certaines de ses œuvres. 50 ans d'Omerta ne s'oublie pas d'un coup. L'association Les Amis de Jean Giono refuse toujours de s'exprimer et continue à nier l'importance de ces femmes.